Explication Franck Grasso, Marine Zamit. Le Grand Colombier règne en maître sur cette zone humide. Le Marais de Lavoure est une réserve naturelle de quelque 470 hectares. Une éponge où les bœufs des Highlands aiment à s'enfoncer. Les vaches écossaises sont bien adaptées aux zones humides en fait. Fabrice Darino est le conservateur du lieu, son surveillant. Dans ce genre de milieu, on trouve des espèces très particulières qui sont adaptées à un sol toujours gorgé d'eau en permanence et puis aussi à un climat, une humidité environnante toujours extrême. Donc oui, on a des espèces très particulières comme des plantes carnivores, des droséras, des petites plantes qui consomment des insectes. Ça c'est une plante qui est protégée en France. Mais pour garantir l'équilibre de cet écosystème, un grand chantier a commencé. Il concerne l'une des sources d'approvisionnement en eau du Marais, les rivières du secteur. Donc là on va faire un méandre, la pelleteuse est en train de le travailler, il est en train de naître, dans 3-4 jours il sera né. Et la rivière passera sur ce secteur-là, donc avec un virage. Et tout ça contribue à rendre hétérogène la rivière, la rendre diverse et variée. Et ça permettra de retrouver une biodiversité. Car la nature n'aime vraiment pas les lignes droites imposées, où l'eau prend trop de vitesse. A certains endroits, la rivière est donc recreusée. L'idée étant de retrouver une rivière vraiment la plus naturelle possible, dans ce grand marais de l'Avour, en équilibre avec le marais. Parce qu'un marais, il préserve l'eau, il filtre l'eau, il permet d'avoir une végétation qui est rafraîchie, qui lutte contre le réchauffement climatique, si vous voulez, naturellement. Maintenant on ne touche plus aux marais, on les préserve. A l'heure où les nappes phréatiques ont tendance à s'enfoncer, le marais de l'Avour va donc pouvoir compter sur les cours d'eau voisin pour assurer son avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada